Tao et Mina, un super stylo, écrit par Anne-Gaëlle Balp, illustré par Daphane. Tao sort du bus. Il est pressé d'arriver à l'école. Il veut montrer son nouveau stylo à ses amis. C'est un superbe stylo, le plus beau du monde. Dans la cour, il y a Sam, Mina et Zoé. Tao arrive et dit « Regardez, j'ai un super stylo ! » Il le montre à tout le monde. « Le stylo fait de la lumière ! » Zoé tend la main. « Tu me prêtes ton stylo, Tao ? » Mais Tao répond « Non, je ne le prête pas. Il est très beau. Il est à moi et je le garde. » Lily arrive. Elle demande à Tao « Il est à toi ce stylo ? » « Oui, » dit Tao. « Écoutez ça ! » Tao presse la ligne du stylo. « Le stylo fait de la musique ! » « C'est rigolo ! » dit Lily. Elle veut échanger le stylo de Tao contre sa toupie. « Tu es folle ! » crie Tao. « Mon stylo est le plus beau du monde. Je ne veux pas de ta toupie. » Le midi, à la cantine, Tao est seul à ta toupie. Ses amis sont fâchés. Il le trouve énervant avec son super stylo. « Tu es tout seul ? » demande Kenny. « Oui, les autres sont jaloux, » dit Tao. Il enlève le capuchon de son stylo et appuie sur un bouton. L'heure s'affiche sur un écran. « C'est génial ! » dit Kenny. C'est l'heure d'entrer en classe. Tous les enfants vont à leur place. « Ouvrez vos cahiers ! » dit la maîtresse. Écrivez le mot « goûter » puis le mot « banane ». Sam écrit. Mina aussi. Lily, elle, regarde sur Zoé. Mais Tao n'écrit pas. « Tu ne fais pas ce qu'a dit la maîtresse ? » demande Zoé. « Mon stylo n'écrit pas, » dit Tao. « Il n'a plus d'encre. » Tao demande à Zoé de lui prêter un stylo. « La maîtresse va se fâcher s'il n'écrit pas. » « Non, » dit Zoé. « C'est trop tard. » « Tu ne veux pas me prêter ton stylo ? » « Alors je ne te prête pas le mien. » Tao demande à Sam. « Tu m'en prêtes un ? » « Mais Sam n'a qu'un seul stylo. » « Il n'en a pas d'autre à lui prêter. » « Je suis désolée, dit Sam. » Tao se tourne vers Lily. « Lily, tu peux me prêter un stylo ? » « Non, tu ne veux pas échanger ton super stylo contre ma toupie ? » « Tant pis. » « Si, » dit Tao. « Je suis d'accord. » Mais Lily a changé d'avis. Elle veut garder sa toupie. Tao n'a pas écrit du tout. « Il va se faire gronder. » Mina l'appelle. « Tu veux un stylo, Tao ? » « Oh oui, s'il te plaît, » dit-il. « C'est fini, » demande la maîtresse. « Mina tend un stylo à Tao. » « Je veux bien te prêter celui-là. » « Mais c'est un stylo très spécial. » Tao prend le stylo. « Ah oui ? » « Que fait-il ? » « Il sent le chocolat ? » « Il a quatre couleurs. » « Non, encore mieux, » dit Mina. « C'est un super, super stylo. » « Car il écrit. » Tao la regarde étonné. Puis il comprend. Il a fait l'intéressant. Et il a reçu une belle leçon. Il se met à rire. Mina, Zoé, Lily, Kenny et Sam, Riosi. C'est chouette d'avoir de vrais amis. As-tu bien compris l'histoire ? Alors, réponds à ces questions. 1. Tao ne veut pas prêter son cartable, sa casquette, son stylo, sa gomme. Si tu as répondu « son stylo », bravo ! Si tu as répondu « Mina », bravo ! Tu as trouvé la bonne réponse. Que fait le stylo de Tao ? Attention, il y a trois bonnes réponses. 1. Il fait de la musique. 2. Il lance de petites balles. 3. Il écrit en rose. 4. Il fait de la lumière. 5. Il écrit tout seul. 6. Il donne l'heure. Si tu as répondu « Il fait de la musique, il fait de la lumière et il donne l'heure », bravo ! Tu as trouvé les bonnes réponses ! Trouve le morceau manquant du puzzle. Est-ce que le morceau mystère est la pièce numéro 1 ? Numéro 2 ? Numéro 3 ? Ou numéro 4 ? Numéro 4 ? Si tu as trouvé la pièce numéro 3 ? Bravo ! Tu as trouvé le bon morceau mystère ! Oh non ! Le stylo de Sam écrit tout à l'envers ! À toi de remettre les lettres dans le bon ordre ! Je vous dis à une prochaine fois pour une autre lecture et pleine d'aventures ! J'espère PC ! J'ai une nouvelle vidéo ! Je t'erto le mon morceau ! J'espère que moi aussi pour moi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère plus, j'espère que je vous dis à mon morceau ! J'espère que j'espère y'allez ! Sous-titrage ST' 501